Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode spécial suisse car comme vous le savez là depuis quelques jours je suis en périple suisse je vais filmer des collections vraiment cool vraiment original qu'il faut un peu péter la rétine faut le dire parce qu'il y en a vraiment partout ça dégueule de tous les côtés mais bon vous le savez on aime bien filmer des trucs différents dans 2gaz1cv et aujourd'hui c'est avec david il m'a déjà merci de m'accueillir et vous avez vu c'est le king of metal vous allez voir on a on a plein de trucs à filmer est ce qu'on peut dire qu'on préférait ces manoirs oui c'est bon je m'en doutais donc on va pas aller tout de suite dans ton entre parce que tu m'as dit que la collection la commence à déborder dans ce couloir donc on va regarder un peu ce qui se passe dans ce couloir il ya des photos quelques quelques pièces déjà regardé et seulement après on ira voir le musée parce que tu considères un peu ta collection comme comme un musée en fait oui effectivement je la considère comme un musée parce que là ça fait gentiment bien 25 ans que je collectionne donc voilà et comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai fait une pré-entrée parce que j'ai plus de place dans le musée quoi donc à un moment donné il faut trouver de la place ailleurs d'ici 15 ans sera toute la baraque mais aussi je suis pas le premier à venir te voir avec ma caméra parce que plusieurs personnes se sont intéressés à ton à ton musée entre guillemets avant moi oui je suis déjà passé trois fois la télé dans les journaux donc voilà c'est vrai qu'il ya c'est un truc à avoir au moins une fois dans sa vie c'est vrai c'est vrai donc désolé en fait je suis repassé au grand angle pour des raisons techniques et vous avez vu c'est pas beaucoup éclairé donc si l'image a un peu plus crassouille que d'habitude bah j'en suis désolé mais on va quand même essayer de faire quelque chose de propre je propose que tu commences à nous montrer un peu ce qu'il ya dans cette partie de la collection tout à fait et puis et puis ensuite on ira voir ce qui se cache derrière cette porte voilà donc ici bas comme on l'a dit tout à l'heure c'est la rentrée du musée donc j'ai dû agrandir donc ici ça date environ de sauf erreur 2015 donc ici on a une collection de d'axis qui est aussi un des groupes préférés ouais avec on a aussi du magnum donc voilà magnum je suis pas un grand fan de jamais beaucoup ce qu'ils aient à l'époque maintenant voilà c'est mais voilà c'est enfin aussi quoi ensuite ici on a un peu de wasp avec des pictures disques voilà donc wasp qui fait partie de mes groupes favoris un grand fan de blakey ok et puis si bas on a quelques photos que j'ai fait avec des stars lors de concert photo que avant ou après les concerts ça dépend ok donc on a du manowar on a saxonnes voilà le fameux l'ennemi bien sûr mais comment tu arrives à les avoir c'est fait alors en fait il faut beaucoup de patience quoi ou avant le concert ou après le concert fois devant voilà enfin c'est pas toujours évident dans le froid ou dans la neige quoi en général ça se passe bien après j'ai pas pu être tout exposé parce que simplement ben j'ai pas la place de tous les m j'ai environ pour une bonne centaine de photos mon ordinateur tu fais beaucoup de concert j'en fais moins qu'avant mais j'en fais régulièrement quoi maintenant c'est à dire que je vais avant j'allais voir tous les groupes maintenant je vais plutôt sélectionné quoi voilà d'accord ok typiquement je vais pas les voir un groupe j'ai déjà vu tout soit quoi voilà sauf si c'est la manoisse ou maïden ou un de tes groupes favoris quoi j'ai lu ce nom de vas-y présente nous un peu là les différents tableaux qu'on a ici alors ici bah il ya mes amis de lone wolf maxi ce que j'ai vu aussi énormément de fois ben là une photo que une de mes préférées avec ronnie james dio ouais effectivement donc c'est là c'est le concert de dio dans un dans un petit club azurique devant 80 personnes ah oui d'accord donc là c'était vraiment très familial très convivial effectivement qu'est-ce qu'ils foutaient dans une petite petite salle alors en fait il se produisait là parce que le lendemain il allait jouer en allemagne à balling gun donc il a vraiment fait un petit concert pour ses femmes d'accord là on a du blind guardian blind guardian ouais donc voilà ce que j'aime beaucoup plus les derniers albums là pour le coup là oui après j'ai tout leur album qui sont exposés au musée ok oui d'ailleurs les voir en allemagne c'est toujours intense parce que quand ils jouent devant une succès un groupe allemand ils jouent toujours dans des énormes foule en allemagne il ya tout le public qui se condé par le parker c'est un moment vachement puissant quoi bon on fait quoi on va le voir ce musée ouais ouais c'est parti le kingdom of metal voilà mais là il y en a même au plafond les gars comment voulez vous alors c'est donc le grand temps que c'est un peu pour ça aussi c'est à dire que bon ça c'est un tout petit chouïa étroit il y en a partout donc pour pour foire il y en a même au plafond regardez on a vraiment partout donc bon moi je en général je sais quand je suis dans ce genre de collection je sais pas trop par où commencer donc honnêtement je te laisse un peu nous guider ce qui serait bien c'est qu'on puisse faire un peu ça dans l'ordre quoi qu'on fait qu'on arrive à faire tout tout le tour de la pièce alors tu nous montres voilà les items vraiment qui te qui tiennent à coeur comme ouais alors bah ici on a le coin un peu figurine donc en fait j'essaye de respecter de par groupes mais c'est pas très évident des forces en recevant de nouvelles pièces ben je suis obligé de décaler certains certains objets donc voilà donc ici on a quelques figurines ici un beau coffret de maiden que j'ai reçu pour mes 30 ans de la part de mes amis ça c'est des figurines que j'ai ramené des états unis quand j'y suis allé sauf erreur c'était en 2001 après les attentats ok 2002 pardon voilà et qu'ils sont aussi viennent de new york et tu as même du nirvana dit donc ouais je considère nirvana comme je dirais pas comme du métal mais ça fait partie du ensemble c'est rock c'est du grunge et on a beaucoup de metalheads qui n'aiment pas qui n'aiment pas le grunge voilà qu'une espèce de réticence envers le grunge bon j'ai jamais trouvé que c'était très juste ici voilà après dans le grunge voilà je suis vraiment pas fan du tout il ya que nirvana voilà quand j'étais jeune j'en écoutais puis j'estime que ça va figurer dans le musée ça fait partie de tout site ton histoire à toi aussi voilà nirvana que j'ai vu en concert j'ai vu son avant dernier concert à neuchâtel d'accord donc tu t'as vu quand même kurt coben sur scène donc voilà moi ça fait partie de mon enfance de mon adolescence voilà quoi et puis là on a des eddy avec des grosses têtes voilà exactement qui bouge ouais sont rigolotes sont sympas et toi c'est quoi ton point de vue parce que bon tu as quelques goodies tu as quand même beaucoup de cd de dvd de vinyle et tout mais est ce que des fois tu as pas l'impression c'est une question je pose aux collectionneurs que je rencontre que parfois les labels ils prennent pas un peu les fans pour des vaches à lait tu vois ce que des groupes comme kiss ou plus tard maiden ou même aujourd'hui des groupes comme amanda mars qui sortent tout le temps tout le temps du merch des figurines des tasses des bouteilles des tout ce que tu veux alors justement c'est une très bonne question parce que pour moi c'est c'est que du bonheur d'accord on sort de choses plus chureux voilà voilà c'est ça aussi l'esprit de du collectionneur c'est que d'accord il faut justement voilà c'est ce que je reproche à ma noire c'est que ma noire n'a pas ses sorties de ah oui d'accord toi tu voudrais qu'il ya encore plus de merges pour plus d'accord c'est clair ouais mais du coup bon après au final c'est enfin c'est jamais fini quoi faut toujours allonger ses portefeuilles infini au fait exactement d'accord ok bah écoute il continue à nous montrer les donc voilà on va faire un contenu par ici ouais donc ici on a quelques box et puis cd vinyle de saxon qui fait aussi partie de mes groupes favoris ensuite là on a le complet album collection de maiden il est complète ou pas non je n'ai pas encore complet j'en ai eu qu'un seul pour l'instant complet que je l'achète au fur et à mesure je l'ai pas acheté en entier tiens quand on parlait des tasses à bon à mars j'en veux une là exactement très bien ces fameuses mugs les mugs ouais voilà on voit pas trop c'est un peu son je suis désolé les gars mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu limite au niveau de la lumière j'avais pas trop prévu mais on va faire avec donc ensuite ici on a les fameuses bouteilles maiden donc ça c'est assez récent que je me suis mis à collectionner les bouteilles de bière de vin mais je trouve le concept est excellent surtout les maïden elles donnent bien elles vont qu'elles sont bonnes au moins voir alors les maïden sont toutes excellentes j'ai goûté une slayer qui était assez moyenne et la motorette qui n'était pas très bonne quoi mais en général les bières sont bonnes après au niveau du vin c'est pas le top c'est pas des grands vins quoi ouais mais l'idée est excellente quoi le logo le concept c'est chouette là on a un petit de présentoir made up enfin je sais pas ce que c'est exactement c'est la même chose qu'on retrouve à l'entrée du musée le vin noir voilà donc ça a été fait par mon ami kiss man à qu'on ira voir demain qui se mène voilà donc c'est un peu le boss final de la tournée en suisse que je fais là donc c'est une belle pièce que que alain a fait lui même ouais c'est pas mal oui donc c'est bien aussi les objets un peu custom personnalisé lui d'abord le coup c'est pas du merge qu'on a acheté bêtement en en payant avec sa carte bleue il ya un petit côté personnalisé qui est là qui est sympa quand on a plein de cassettes ici j'ai quasiment tous les albums de maïden en en cassettes commenter les dernières c'est une petite montre maïden ouais pas tenir en place pour un pour un suisse ah bah c'est obligé voilà non d'accord on a le power slave tout en bas je sais pas si on verra bien je ferais peut-être des petits inserts je filmerais avec un autre joe et pour faire quand même pour ouvrir un peu et là les chaussures le masque maïden que j'ai acheté récemment voilà j'ai vu qu'il ya toute une autre collection il ya alice cooper il ya plein d'autres groupes quoi donc mon budget le permettra ben d'accord ok tu si c'est 30 10 returé qu'on va est ce que tu as un budget que tu te respecte par mois ou c'est un peu au feeling tu t'en faut un peu mais tu dis bon des fois là on va pas déconner quoi j'ai un peu alors on va pas dire que j'ai de budget par contre je prévois une centaine de francs par mois pour le musée d'accord des fois ça peut un petit peu déborder là ou comme des fois certains mois ça peut m'arriver de rien acheter d'accord ok ok c'est pas non plus une folie des pensières non non c'est une accumulation au fur et à mesure du temps que là je veux dire je vais déjà penser à moi ma femme l'ego le toit voilà le musée passe après ça c'est tout à fait normal bien sûr il ya beaucoup de maiden je filme un petit peu du coup ouais j'ai vu tu as du box of soul ici en plusieurs exemplaires oui vigny le dj oui tu en as pensé quoi de cet album et tu penses quoi enfin alors ballement de l'évolution de la carrière de maiden pour moi maiden c'est le groupe metal c'est vraiment le groupe qui a la plus belle carrière à mon avis mon avis personnel j'aime toucher maille même la paix de blaise bailey quoi j'aime vraiment tout vraiment je trouve c'est un peu près à leur proche et moi je veux dire c'est vrai que ça vaut pas les années 80 c'est des gens qui critiquent l'époque blaise ou voilà mais je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment une carrière admirable franchement c'est plus que manoir sur l'ensemble de la carrière j'irai oui parce que manoir malheureusement ils font plus d'albums et puis ils sont un peu étants là ouais c'est un peu dommage je précise pour les abonnés ce n'est pas dit maillot que j'interview aujourd'hui malgré ce qu'on pourra croire mais bon je pourrais presque qualifié de sosio officiel pour le coup on passe sur cet étage à rendre continuer le tour ce qu'elle a fait on en profite du goodies il en a dû du calendrier maiden alors ça c'est les calendriers maiden j'en ai quelques j'ai gardé les plus jolies parce que ça prend la place ouais voilà donc t'es pas si qu'elle est métal extrême tu es très et vie alors je suis un grand fan de death metal mais old school c'est à dire les vieux groupes voilà quand j'écoute quand j'étais adolescent en fait d'accord je suis toujours fan de cannibal corse morbid angel obituaries n'a pas le dessin ça c'est clair que ça c'est des groupes que je continue à acheter leurs albums et si je peux aller voir concert je le fais bon c'est vrai que par contre c'est pas des groupes ont tendance à faire du vous dise où ou du picture disque à l'infini ou du son il y en a oui un limité que dans le heavy ou le harvard à fait quoi voilà donc là c'est une des plus belles pièces que j'ai aussi ici c'est le boxe motored d'accord il y avait quoi dedans alors sauf erreur il doit avoir un bouquin décédé et puis ce qui est intéressant mais c'est qu'il s'allume et puis pour tirer la tête et puis c'est bien présenté c'est vraiment de belles pièces d'accord non je crois qu'il avait été pas très content de cet objet à parce qu'il était assez cher pardon pour les femmes donc voilà je suis content de l'avoir et puis ça c'est un objet que j'ai acheté en france sauf erreur c'était un festival en france je sais plus quel c'est bref c'est un le vibromasseur pardon de oui d'accord le motorenne c'est une belle pièce ouais on se rappelle en rammstein aussi qui a fait une série de bonnichet exactement dans ce fameux coffret que je n'ai pas ouais et qu'on a qui avait chez mike mais qu'on a oublié de filmer mais bon il est connu donc après on nous avons quelques boxe de damona mart ouais avec le vin comment on en parlait avant ouais donc je n'ai pas eu l'occasion de le goûter j'en ai qu'une c'est pour le musée voilà moi il aurait question de les boire et puis de les exposés après oui oui vous me gardez comme voilà voilà après un petit coup de coeur ici pour mes amis de lone wolf ouais donc voilà ça c'est un français ben que j'adore que j'ai vu 16 ou 17 fois maintenant en live oui donc je me déplace souvent pour les voir donc j'ai tous leurs albums j'ai quelques vinyles les petits patchs qu'on voit 3 notes sur des calendriers donc voilà ça c'est un groupe que je vous conseille d'aller voir en live très bien très bien très bien une petite box rhapsody enfin une statue rhapsody et voilà on a un mini hôtel consacré à slayer voilà avec le decade of aggression qui est l'un des meilleurs live jamais enregistré exactement avec ce fameux box que je me suis offert quelques années qui était assez cher mais voilà j'ai craqué puis c'est vraiment une belle pièce quoi c'est on parle bien du gros machin non non alors ça c'est la box avec tout le son de track fin le centre actuel et qui est et ça c'est la boîte de ça fait ça ok d'accord en fait j'ai dû mettre cette boîte ici parce que pour faire tenir mon l'aigle relativement lourd c'est quoi comme matière du coup je crois pas dire de métal ah oui c'est pas en plastique non mais c'est du long il ya oui c'est un gros machin ok bah écoute on peut continuer sur son autre lancer plus le mettre comme ça c'est vrai que du coup on a une source de lumière qui est plus vers la gauche là pour le coup donc on a nos ondes qui se reflète sur le mur ici on a le petit coin rhapsody rhapsody offire donc voilà social que j'aime beaucoup c'est pas mon style préféré parce que les claviers tout ça offre à force à me trouve ça un petit peu des fois en milieu mais dans l'ensemble ça que j'aime beaucoup d'accord le côté symphonique peut se rebuter parfois voilà mais j'aime beaucoup quoi ça que j'ai aussi vu plusieurs fois en live j'ai aussi rencontré les membres à l'époque le petit coin à meurtre faut le gamme arrêt alors à meurtre folle j'étais un grand fan à leur début maintenant de moins en moins ça devient répétitif je trouve qu'il ya d'accord ouais c'est pas vraiment ce que je préfère les deux petits camions j'ai trois pratiques dans l'époque ça c'est très chouette la collection tu continues d'acheter les albums même quand les groupes te déçoivent un peu nous d'accord ok ça c'est chez moi c'est comme ça c'est que quand j'ai acheté un album en général j'essaye d'acheter la collection complète quand les études sont jamais parfois un très entre guillemets on se souviendra de certains groupes où les fans peuvent se sentir travail on pensera metallica avec master of the pets ou les les fans pète un câble normalement c'est pas possible que j'ai sorti une merde pareil puis t'es a dit qu'ils revendent toutes leurs collections c'était jamais arrivé tout à l'ont alors ici donc ça fait 25 ans que je collectionne je n'ai jamais vendu un seul cd d'accord voilà ensuite là ma gamme arrêt qui est un qui me tient à coeur je suis un grand fan de rayon son ouais voilà ça obtient plus j'ai vu pas mal d'oeufs en concert donc ben j'ai tout leur album aussi puis voilà c'est vraiment un groupe que je préfère nettement gamme arrêt après on verra le point à halloween mais je préfère nettement gamme arrêt à halloween après ben là et cdc je suis pas un grand fan non plus mais voilà j'estime que c'est un groupe qui doit figurer dans le dans le metal museum et puis c'est clair que les albums surtout les premiers qui sont mythiques quoi il y en a ici un petit patch ok et le greff digger pour finir le greff digger voilà je suis un grand fan de boule digger j'adore ce groupe quoi voilà c'est ouais beaucoup de gens disent que c'est répétitif mais voilà moi parce que c'est aussi ce que j'aime dans le dans le métal c'est ce côté jamais les groupes qui restent fidèles à eux-mêmes mais je dirais tu as presque des goûts un peu à l'allemande j'ai l'impression ouais parce que quand l'on obtient au vacune enfin ou même quand il ya beaucoup de spéciales de les vies en allemagne c'est un peu ce genre de groupe qu'on voit souvent sur les t-shirts les tu as ok ok donc voilà un petit coffret de mania road c'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'accord et puis que je trouve vraiment excellent c'est que c'est spécial quoi la voix la vocale est un peu nazi art comme ça mais j'aime beaucoup c'est un classique des années 80 qui à l'époque n'a pas fait beaucoup de bruit soit fait mais qu'ex l'euro vaille vol et vie métal revient quand même revient quand même de plus en plus voilà mais ça c'est le dernier album ok donc ici on a un an d'autres la ré quelques cd de chakra ça c'est un groupe suisse bien de chez nous d'avouer que j'aime beaucoup voilà c'est c'est très carré c'est efficace j'aime bien quoi c'est ok après là on a quelques bières et cdc avec la bouteille de vin une collection de dvd c'est surtout des live j'imagine ouais c'est de moins en moins de dvd parce qu'il ya moins en moins de groupes qui font qu'ils ont fait mais c'est qu'aussi j'ai remarqué des groupes excepté my done qui sort chaque fois à dvd après une tournée bah il ya pas de groupe qui le font pas quoi mais aussi je pense que ça coûte assez cher ou pas parce que j'ai je trouve que c'est assez cher enfin je pense que c'est assez cher à produire déjà en dvd live et je m'aperçois moi que quand j'ai commencé à en acheter je les regardais jamais en fait il restait dans mon étagère et bah puis d'un point et youtube on a tous les lives tous les machins donc c'est vrai que maintenant que youtube tu vois la différence tu mets dans sa télé tu cliques tac tu as ton conseil voilà après la qualité n'est pas toujours au rendez vous voilà et puis voilà quoi et puis l'objet on n'a pas l'objet quoi donc je trouve dommage de de pas toucher l'objet pour le mettre le maîtriser quoi c'est non mais je comprends je comprends tout à fait on enchaîne là bas avec du d'euro alors ici on a le coin d'euro metallica ouais attends je me calme comme ça hop je viens tu n'es juste à droite mais si ouais nickel super je te remercie donc ici on a quelques pictures de d'euro warlock ouais la petite figurine qui m'a été offert par des amis ok voilà box si la fameuse main est très jolie d'ailleurs je connais pas du tout qu'est ce que c'est que ça qui faisait que cette main c'est un box qui a été sorti ouais et donc ça c'est la vraie main de d'euro qui a été moulé quoi c'est le furimeur pour les 25 ans quoi ça c'est d'accord c'est très joli quoi il est dédicacé ok ok par notre cher d'oro donc juste à gauche après on part sur metallica et si on part sur metallica avec des figurines des pictures une des dernières figurines que j'ai reçues de james cette field la pop ouais elle s'est rigolote ok voilà le fameux coffret one tiré à 1000 copies donc ce soit aussi une des plus belles pièces que j'ai donc voilà quoi on a de la box on a de la boxe et Metallica donc voilà comme on disait avant ben metallica c'était mon préféré à l'époque quand j'étais jeune ah d'accord j'essayerais que depuis le black album j'ai voilà je continue toujours acheté qui a collectionné mais effectivement je suis vraiment déçu de ce qu'ils font maintenant oui je pense que tu es pas le seul même des albums vous savez qu'ils sont revenus à quelque chose de plus trash en guillemets mais je trouve c'est que ça reste quand même mousse voilà comme tu parlais avant de master of puppet voilà ok oui du coup master of puppet est quand même bien meilleur que les derniers trucs qu'ils ont sorti au final donc c'est pas l'ensemble améliorant quoi il en part sur du ronnie james dio voilà ben dio c'est juste agacé on voit tout le temps mon nombre c'est qu'on a fait comme on pouvait pour éclairer les gars j'essaie de faire de la pause fraude mais je vais avoir du boulot donc là le petit coin dio un boxe un fameux cd qui a été signé par lui même ce fameux concert à zurich ouais voilà un petit coin qu'ils sont c'est que j'ai pas pu mettre là bas comme je disais avant je peux pas tout le temps mais par groupe parce que je passe c'est moi ouais 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 des fois tu rajoutes tu fais des petits mélanges voilà mais là par contre halloween on a un gros on a du gros là voilà fameux boxe ouais d'arbre aussi et comment on va s'occuper on est vachement son nom juste faire un petit cut donc halloween qui fait aussi partie mes favoris donc voilà j'aime pas tous leurs albums mais en général faut avouer qu'ils ont fait une belle carrière quoi ils ont pas c'est toujours un groupe qui fait des rêves et des bons albums sont toujours d'actualité d'ailleurs la tournée de reformation du line up original a très bien marché alors j'ai pas pu aller voir cette tournée mais les amis qui ici qui sont allés m'ont dit que c'était vraiment excellent je pense que j'ai loupé quelque chose mais bon après j'ai pas eu l'occasion donc de malheureusement ça tombe en même temps qu'wasp et puis étant un grand fan de wasp je préférais aller voir black ou parfois faire des choix on passe sur la petite sur la petite dudas priest alors ici on a du judas voilà qui est mon troisième groupe favori ok donc voilà la fameuse maquette de robal ford donc celle là je suis ça m'embête parce qu'elles sont hyper chères parce que j'ai pas payé le reste du groupe parce que voilà c'est quand même des figurines qui sont très chers il y en a une par membre ouais ok je crois bien leur le groupe ouais malheureusement financièrement j'ai peu pas ok donc voilà c'est quoi tes albums préférés de judas alors judas j'aime quasiment tout leur album je dirais j'ai pas rément de je devais en citer un ou deux je dirais british steel rain killer évidemment le dernier surpris en bien vraiment très très bien quoi de firepower encore écouter voilà c'est vraiment chouette ok j'ai même beaucoup aimé l'album nostradamus judas là chaque beaucoup de femmes qui l'ont pas aimé parce que là ils ont essayé à plus d'innover même personnellement j'ai bien aimé quoi d'accord voilà accès par contre ben j'aime beaucoup maintenant que le nouveau chanteur on va dire que la musicalement j'aime mais ça manque de judo quoi je n'arrive pas pas du dos c'est moi c'est ça c'est quoi musicalement ce que fait accepte actuellement c'est chouette ok on part sur ton groupe fétiche il est juste à côté bon voilà bah ici on a le côté le coin plutôt des kings of metal ouais donc ici comme on disait tout à c'est tout bête en fait je suis allé les voir en 1996 au folk saos à zurek et comment t'es venu cette passion pour manoir alors moi noir c'est c'est tout bête en fait je suis allé les voir en 1996 au folk saos à zurek ouais avec un ami à l'époque qui m'a emmené voir ce concert alors que je connaissais pas manoir il devait avoir ce groupe en live ça tue quoi donc je suis allé à ce fameux concert une petite anecdote c'est que le concert a dû être annulé pendant une heure de temps ok manoir jouait beaucoup trop fort donc moi ça a eu de courant et joey nous annonçait qu'il est devenue un des gimmicks du groupe voilà ce qui s'est passé c'est que manoir sont revenus une heure après et ils ont joué encore plus fort qu'avant encore c'est ok donc depuis ce jour là j'étais là ouah putain c'est quoi ce groupe de malades voilà depuis là j'ai tout acheté leur album je suis fan et voilà encore aujourd'hui c'est mon préféré d'ailleurs j'ai même le ah bah oui tu te tatouer j'avais vu ça ouais donc les kings à vie donc voilà ok mais en fait que j'aime chez manoir c'est ben voilà c'est le l'image qui l'imagerie ce côté guerrier ce côté on est les meilleurs on est plus fort on est ils ont poussé le trip power metal au plus le plus lent possible en fait c'est jusqu'au boutiste exactement c'est cet esprit là que j'aime beaucoup voilà ce côté voilà que personne ne peut les égaler oui oui ils ont un côté un peu égo trip quoi voilà exactement ouais c'est rigolo parce que j'avais un autre ouais donc là on a un petit coffre réel de warrior of the world ouais encore une montre ouais ça par contre c'est pas officiel donc c'est un cadeau qui m'a été offert par ma famille et c'est mon beau il a fait ok ah bah les suisses comme quoi vous dérogez pas au cliché alors et puis ballon a encore quelques trucs sur cet âge et voilà le côté l'est mis en plus ici côté motoré de ok je mets un petit peu des deux côtés comme je disais avant c'est pas toujours facile de ouais de tout mettre une étagère quoi c'est un peu un casse-tête chinois quoi ouais est ce que tu revois souvent l'organisation de ton musée est ce que tu es obligé parfois de de tout déballer une étagère et puis de remettre dans un ordre différent ça m'arrive surtout quand c'est des gros box quoi si c'est des petits box peut m'arranger voilà ok et puis là on a un peu de créateur du trash metal qu'on n'a pas beaucoup vu ouais alors bah créateur et stélieur qui sont mes groupes de trash préférés oui ça qu'on a vu après si on a dû au petit à vivre comme j'en parler avant basse et des groupes de death metal que j'adore quoi ouais aussi sont restés très très carré dont je vais trop déroger alors des gens je suis étonné à part le peut-être l'album world demise qui est un petit peu plus cool en guillemets mais ça reste qu'elle du tu as un digi de kill suite engage alors mais j'aime beaucoup certains groupes du metal corps notamment eux parce que c'est un peu les pionniers c'est marrant dans une dans cette collègue un peu un peu tu as orienté true metal classique metal d'avoir un album de kill switch alors voilà ça c'est vrai que c'est pas trop mon style mais j'ai adhéré à aux deux albums de ce groupe et puis je trouve chouette voilà après c'est pas mon style préféré comme mais ça joue super bien ça chante super bien ouais tout à fait comme ce groupe est vraiment j'adore là on a encore quelques on a dû look at ou il y en a du film son glory maiden glory après la petit côté et c'est d'or ce que j'aime beaucoup aussi quoi ouais c'est ça de la boxe bah écoute on peut continuer sur le surtout se passer alors là ça va être très sombre on refait une petite coupure en rien tout de suite nous voilà de retour on a bricolé un peu comme on comme on pouvait désolé donc là on est sur sepultura voilà alors sepultura ben là j'aurai plein de choses à dire parce que ben sepultura quand j'étais vraiment ado donc la période quand j'ai commencé à écouter du métal après métallica ben c'est devenu le groupe coup de coeur pour moi quand j'ai écouté l'album keo cd j'étais la barbe dans la gueule de la grosse voix de max grand fan de sepultura malheureusement jusqu'à l'album roots ensuite avec le nouveau chanteur qui l'a depuis un moment mais voilà j'ai vraiment beaucoup de peine c'est ça ouais c'est puis bon c'est qu'à partir de route ils ont bien ralenti le tempo c'est devenu c'est beaucoup de peine avec ces mélanges tribales à la une ou deux chansons ça passe mais quand c'est que ça ou l'avocat du nouveau chanteur c'est moi pas c'est culturel je préfère nettement ce que c'est max maintenant avec que son frère ouais parce que souffle là il ya eu quand même des albums pas terribles alors souffle là j'ai jamais trop adhéré à part ce qu'il a fait vers la fin il était revenu un petit peu dans les trucs donc dans ses racines on va dire et puis parce que fait igor et max maintenant qu'elle a conspiration un album là d'ailleurs faut que je commande un parce que c'est vraiment on m'a vendu le dernier album parce que j'avais pas trop aimé les précédents du coup j'ai abandonné le groupe et on m'a vendu le dernier album une fin je me mette à l'écouté comme un de ces quatre pour voir hélas ça m'étonne on a on a du night oui enfin on a carrément du tout un coin consacré à night wish voilà alors voilà j'estime ce style de musique doit aussi être au musée par contre night wish j'aime bien les premiers albums quoi donc c'était sympa ouais c'était très speed mellow très le côté s'info t'es moins ni tête en avant ça que l'onger beaucoup beaucoup plus de peine voilà c'est moi dire ça va être me saouler trois chansons mais ce qui faisait au début j'aimais beaucoup quoi l'acteur chaque an taré à tournane yes et là du coup on a plein de cd alors les cd j'en ai pas tant que ça j'en avoir à peu près 1500 attend que ça quoi non c'est pas mal comparé à d'autres amis le cd voilà ce mois je suis plus ben voilà peut-être que des fois le marché un cd je préférais martinité de 20 ou figurines voilà et donc tu as des groupes à nous présenter dans tous et tous ces groupes là des je sais pas des petits couture des trucs peut-être un peu moins connu ou des cd que toi qui toi tu te parle vraiment alors écoute dans les cd ici ben en fait tout ce qu'il ya ici j'ai pas spécialement coup de coeur parce tout ce qu'il ya là ben en fait c'est vraiment plus que j'aime quoi d'accord ok voilà quoi mais bah mes coups de coeur comme tu le sais c'est maïden christ d'accord donc là on retrouve tous tous les cd qu'on enfin tous les classiques un peu là qu'on a vu dans ta pièce voilà exactement ok il ya tous les styles de métal sont représentés à part mal le style corps un genre de truc le tout ce qui est néo-métal quoi néo-métal ça c'est pas mon style sinon le reste il ya du berg métal à du dess ok ok et là on a un super spinal tap une édition assez rare d'ailleurs enfin je sais pas si elle est très trouvable celle là qui est un excellent film parodi qui fera à la fois hommage et parodique war rock qui très bien fait un peu autre chose que pop redemption qu'on a eu en france ensuite là on a quelques bouteilles ouais créator la megadess très très bonne bière que je conseille aux amateurs de bière d'accord très 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 bonne quoi ok voilà la blind guardian que j'ai pas exposé avec la collection blind guardian là bas c'est une question de j'ai peur qu'elle tombe qu'elle se pète ouais d'accord sinon ici on a aussi du pro magnifique box du dos ouais que j'ai pas pu exposer dans le côté le dos parce que j'ai pas la place le moment il faut bien faire des choix mais ok hélas c'est quoi ce ça c'est le le fameux platine de maiden ouais donc ça c'est pour moi la belle pièce du musée ça c'est une pièce qui m'a été offert pour mes 25 ans sauf erreur d'accord c'est tous mes amis à l'époque sont réunis pour me l'offrir donc ça c'était une belle surprise là j'ai même versé un arme d'accord donc ça c'est le n'accord c'est le disque officiel c'est celui qui a été offert à me donne pour le platine de pouvoir c'est l'artement tu es platine du diamant tu l'as dit platine ouais ouais alors c'est d'argent ben ouais 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 elle est plutôt cool on se re on se remet devant le petit panneau kings of metal puis on va se dire au revoir de toute façon ce qu'on a fait un peu le tour là je pense qu'on va là on a trois petits quarts d'heure c'est pas mal on a dépassé l'admure voilà donc c'est plutôt cool bon faut quand même dire que tu as une page facebook et pas n'importe laquelle déjà tu as une page pour le musée ouais et surtout il faut parler de tes de ton tribute ta page tribute aux pochettes d'album ce que tu fais du cosplay de pochettes d'album ça c'est une lubi que tu as je vais mettre le lien si tu m'autorises vous allez voir ça moi je suis pissé dessus derrière en gros tu sur ton écran tu mets une pochette d'album et tu déguises comme la pochette d'album alors l'avantage j'ai une grande télé donc ce qui me permet de je vais sur youtube je projette la pochette et puis en fait c'est tout bête parce que j'avais commencé en prenant je sais pas moi un ustensile ou un truc pour une pochette puis après j'ai poussé le vis un peu plus loin donc maintenant j'hésite pas à me déguiser en femme à porter les habits de ma copine on est joué de ta fille aussi pour faire les dragons les chevaux les corps ce que tu aimes bien surtout pour dire les fins le plus comme le power metal la témoin donc ça donne des trucs mais hilarant en fait et tu peux en fait tu ne fais pas le 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 cosplay que du personnage tu tu prends aussi genre quand il ya de l'eau tu vas mettre un truc en drap bleu au sol pour faire l'eau tu me fait que je refais tu as fait toute la pochette le but c'est de rendre la pochette assez qu'on dirait pas ressemblante mais que ça ressemble mais que ce soit drôle le but du jeu c'est que ça soit drôle je veux dire si c'est pour me mettre ça va réussir à faire la pochette comme elle est je vois pas l'intérêt quoi que ça soit rigolo je vous mets quelques images et puis le lien font que vous allez voir ça vous allez vous dire que je suis content parce que c'est un truc qui fonctionne bien ben j'ai environ 400 amis sur facebook et puis j'ai une moyenne de 70 à 150 j'aime par photo donc c'est de toute façon je pense que là je vais mettre le lien tu vas tu veux gagner quelques followers parce que bon si la rente en poste régulièrement en plus moi depuis que je suis j'en ai déjà vu quelques-unes là j'en suis passé 300 ouais et puis j'ai décidé ça sera plus tous les jours parce que ça me prend ah ouais tu m'étonnes ça va être en train de voir l'imagination aussi en plus soit là il faut trouver des idées pour le moment je l'ai fait tous les jours encore malade il ya bien il ya bien un jour je ferai un jour sur deux on verra donc allez suivre ça merci de m'avoir accueilli dans ton musée avec grand plaisir donc c'était la deuxième étape de mon petit périple suisse demain on va aller voir kissman vous allez voir donc là on va être on est dans le vraiment dans la collectionnique aiguë encore pire que ce que vous avez vu jusqu'à jusqu'à présent donc je pense que ça va être intéressant je sais pas encore si je fais trois épisodes en un ou si je vous défuse un épisode par jour en épisode par semaine on verra ça vous avez vu au niveau de la lumière c'était pas terrible j'ai fait ce que je pouvais mais bon tant pis on rattrapera ça en post prod j'essaie de me débrouiller comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour la troisième partie tout à l'heure dans une semaine je vous fais des gros bisous à bientôt merci bye bye ciao